Les harcèlements scolaires, même s'ils prennent naissance dans le milieu scolaire français, deviennent difficiles à guérir car ils se tendent sur les réseaux sociaux. Un nouveau défi pour le système éducatif, les parents en France et dans le pays francophone. Est-ce que tu es d'accord ? Je suis d'accord. Ce texte parle de comment les harcèlements sont définis comme la violence des patins. Il peut être verbal, physique ou mental. Il y a beaucoup d'intimidations en France, principalement le film d'école primaire et de colloge. Je suis d'accord avec le texte parce que je pense que l'enfance, le savant, convient ça de faire mal, de faire. Et aussi, c'est chocant, mais je crois que les renseignements sont des professeurs, aussi sans mal contrôle avec les gens. C'est de grave réflexion sur leur santé mentale. Karine, les parents se disputent parfois, mais souvent. Pourquoi votre avis ? Personnellement, je pense que les parents veulent du bien pour leurs enfants. Comme les ados sont assez petits, ils font n'importe quoi. C'est qu'ils honneurent leurs parents. Mais parfois, peut-être, il y a la malcompréhension. Une mauvaise compréhension, peut-être ? Oui, la malcompréhension des parents, c'est qu'ils veulent que leurs enfants agissent comme ils veulent. Donc, pour cela, les ados sont désaccord. Donc, ils manifestent. Est-ce que ce n'est pas ce que l'on appelle un conflit de génération ? Oui, un conflit de génération, peut-être. Oui, peut-être. Une question suivante ? Les enfants s'accueillent cher, non ? Les enfants s'accueillent cher. Oui, il faut les acheter et penser à les nourrir. Donc, oui, je pense qu'ils sont très chers de les avoir. Qu'est-ce qui coûte cher ? Écoute, ça coûte cher de les nourrir, de les éduquer, mais qu'est-ce qui coûte cher quand on les éduque ? Leur fourniture, des fournitures scolaires, des fournitures à la maison. Et après ? Mental, peut-être. Ça coûte cher, ça, mentalement. Ça coûte cher, mentalement, oui. Je pensais plutôt à l'université. À l'université, il y a… Je ne sais pas, mais… À nos jours, les parents ne paient plus. Il y a… Les jeunes francophones font des apprentissages importants au niveau relationnel avec leurs amis, et il est bon que les parents l'aident à gérer cela plutôt que de contrôler. Qu'en pensez-vous ? Oui, premièrement, l'amitié joue un rôle important pour les jeunes, en particulier les jeunes de plus de 15 ans, c'est-à-dire la période de l'adolescence. Et cela démontré par une étude réalisée par IPOS, qui montre que 96 personnes d'entre eux est essentielle d'avoir un ami pour l'équipe de personnel. Pour répondre à ta question, je pense que l'amitié a une valeur très importante dans la vie des ados. Je ne peux pas personnellement imaginer une personne d'âge de 15 ans et plus son ami, car il ressent probablement une immense solitude. Très souvent, nous sommes amenés à définir un ami, toutes les personnes avec lesquelles nous avons des relations fréquentes, avec lesquelles nous bavardons, surtout les amis du soir. Les jeunes francophones font des apprentissages importants au niveau relationnel avec leurs amis, et il est bon que les parents l'aider à gérer cela plutôt que de contrôler. Qu'est-ce que tu penses ? Tout d'abord, ce texte parle de l'importance de l'amitié chez les jeunes, et il y a aussi une étude qui montre que la majorité pense que l'amitié est nécessaire pour leur propre équilibre personnel. Et pour répondre à votre question, je suis d'accord que c'est vraiment important pour les jeunes de fréquenter des amis dès un âge très tôt pour apprendre à gérer des situations relationnelles différentes. Mais c'est vrai qu'il est notamment important que les parents les soutiennent et les conseillent dans leur façon de faire au lieu de les contrôler, pour les aider à faire leurs propres décisions et qu'il faut aussi qu'ils apprennent leur propre application. Émilie, parfois quand les parents soutiennent leurs enfants, les enfants, enfin les adolescents pensent très souvent que les parents les contrôlent. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense que les parents, c'est peut-être les adolescents, ils ont cette façon de penser, mais il y a une différence entre donner un conseil et contrôler. Et je pense que les parents doivent faire de leur mieux juste de les aider à comprendre ce qui est un bon ami et ce qui est un mauvais ami dès le début pour qu'ils puissent comprendre plus tard et faire leurs propres décisions. Merci. Merci. Merci.